Oubia le chef, vous êtes au live avec nous au Belmont pour le lancement de trouver l'album Le théorème baby, discusé Le style de rap sur cet album, je ne pourrais pas en mettre un particulièrement C'est mon style à travers différents styles Je ne peux pas toujours rester dans un seul créneau Je passe autant du real life shit au storytelling, au shit révolutionnaire, au shit introspective Encore d'autres storytelling qui sont complètement farfelus Il n'y a pas de style en particulier, mais c'est moi à travers différentes couleurs Ça va aussi avec les beats, parce que les beats ont été faits de différentes façons Je ne peux pas avoir tous les mêmes styles sur un seul shit Pour ce qui est de la production dans ce projet là, on est allé à une autre direction Totalement, de Aua Negra, du premier album On essaie de toujours évoluer le son, on ne reste pas stock avec certains sons Mais c'est sûr qu'il y a quand même une ligne directrice qui est mon style pareil C'est comme Oubia, il ne peut pas changer son style complètement Mais on essaie d'évoluer à travers une nouvelle sorte de texture et une nouvelle sonorité Et justement le monde ne sait pas toujours nous catégoriser dans un certain style Nous autres, on essaie d'apporter toujours du nouveau Il y a plus de featuring sur cet album là, parce qu'il dure presque deux fois la durée du procédé Le procédé durait 33 minutes, lui il dure une heure Fait que du coup je pense que c'est un peu égoïste de juste moi prendre toute ce shine là J'avais pas le choix d'amener la famille, dramatique Avec un cas, ça c'est un gars que je respecte depuis Wayback Un truc avec Janice aussi, il n'y aurait personne d'autre qui aurait pu faire ce type de voix là selon moi Le soul jazz c'est encore la même chose, c'est le respect Pour moi dans les rappeurs au Québec, c'est dans mon top 5 facilement C'est ça, même je trouve qu'il n'y a pas assez de featuring dans l'album Dans le sens qu'on aurait pu en faire plus aussi Mais aussi on voulait réserver plus le côté hermétique de la chose Mais vous pouvez vous attendre à avoir des remixes aussi prochainement de certaines des chansons Allez acheter le théorème sur iTunes, si vous ne voulez pas l'acheter en magasin On va voir les copies physiques, on va voir dans tous les HMV Vous allez pouvoir aller là dans les postes d'écoute, écouter ça normalement Allez acheter ça sur iTunes, c'est un prix très abordable pour ce que ça vaut Selon moi c'est un des plus gros albums hip hop québécois qui a été fait en très longtemps C'est une brique de 1h, un homme sain Vous pouvez étudier ça en détail Allez sur la page Facebook, slash Obia Kotola Pour liker cette merde et partager tout ce qu'on donne, un homme sain, pour vous autres C'est pour vous qu'on fait ça ailleurs Presque à l'unanimité, à l'unanimité, donc 2 à 1 Chief Peace Word Up Battles, deuxième édition, le main event, c'était fucking show, full battle La décision des juges a été unanime, Obia Le Chef 3-2, Obia Le Chef 3-2, Obia Le Chef 3-2, Obia Le Chef 3-2, Obia Le Chef My shit bitch 1-2, Obia Le Chef Pour moi comme je dis tout le temps, l'histoire de champion, pour moi c'est pas vraiment ça parce que j'ai gagné quatre Word Up et puis il n'y a pas eu de championnat en tant que tu crois pas. Fait que le mot techniquement championnat, les gens vont dire qu'est-ce qu'ils veulent. Sinon, ça fait plaisir pour moi de pouvoir, d'avoir pu voyager avec la Traversaire. Merci à Rap Contenders, Donniez, Filigran, Saint-Zef. C'était bon, l'accueil était chaleureux. Vous allez voir le battle, vous allez pouvoir faire votre propre opinion. Contrairement à A6, eux autres, c'est encore jugé. Fait que de savoir qu'après deux Québécois qui vont perdre en France, ils vont être celui qui ressort là avec une victoire, ça fait plaisir. Fait qu'à part de ça, sinon même merci à tout le monde en France pour l'accueil chaleureux et puis on se revoit bientôt.